salut tout le monde c'est christie fro pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais faire un petit haul de produits capillaires que j'ai acheté récemment il y en a certains qui viennent d'aromazone pour celles qui connaissent et d'autres internet donc je voulais présenter je vous expliquer un petit peu ce qu'ils font chacun alors d'abord j'ai acheté des après shampoings en deux exemplaires c'est deux fois le même et c'est celui que je préfère il s'appelle deeper moisture conditioner de la gamme smooth à 5 et la marque c'est giovanni je l'utilise depuis des années et je le commande sur internet sur un site américain qui s'appelle vita cost ça coûte pas trop cher je crois que c'est 6 dollars j'ai plus un truc comme ça ça hydrate les cheveux ça les démêle ça réduit les frisottis et ça augmente la brillance et à 100% de produits naturels dedans donc c'est ça qui est bien en même temps ça marche bien et c'est propre ça a une composition propre et ensuite toujours sur le même site j'ai pris avec les deux après shampoings du gel d'aloe vera de la marque lily of the desert j'aime beaucoup l'aloe vera parce que déjà ça m'aide à hydrater mes cheveux et puis son ph il va bien avec celui des cheveux et maintenant on passe à aromazone donc j'ai acheté premièrement une huile essentielle de menthe poivrée parce que j'avais plus d'huile essentielle tonique et revigorante c'est pour ça que j'aime bien parce qu'on le sent bien sur le pur chaud vu et apparemment on peut l'utiliser en cuisine aussi je sais pas comment mais voilà ensuite j'ai pris une fragrance cosmétique parce que parfois quand on fait nos recettes ça sent pas toujours très bon donc j'ai voulu essayer une je suis partie j'ai senti tous les trucs pour prendre la meilleure et pour moi la meilleure c'était chèvre feuille qui a un parfum floral très féminin ensuite on va rester dans les huiles première huile que j'ai pris c'est l'huile de baobab j'avais vous savez chez aromazone si vous êtes déjà allé il ya des petits espèces d'échantillons c'est juste pour pouvoir tester un produit si jamais il vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'acheter le gros truc direct à 10 euros je ne sais pas combien donc j'avais testé baobab j'avais bien aimé parce que c'était une huile qui était très fine comparé par exemple à l'huile de ricin ou même l'huile de coco alors l'huile végétale baobab adoucissante et réparatrice peau et cheveux secs elle est également réputée pour nourrir et redonner brillance et vigueur aux cheveux l'autre huile que j'ai acheté l'huile végétale jojoba que j'utilisais il ya longtemps et je sais pas pourquoi je vais plus racheter mais j'aimais bien c'est une huile qui n'est pas épaisse du tout non plus donc faites attention quand vous l'utilisez de pas trop inverser alors j'avais entendu il ya il ya longtemps que c'était une huile qui qui faisait penser un peu au sébum qui est sur notre pire chevelu donc je suis dit je vais la racheter alors ça dit protectrice et anti âge tout type de peau et cheveux elle est connue pour réguler la production de sébum voilà et protéger la peau de la déshydratation pénétrant facilement dans la peau elle ne laisse pas de film gras et comme j'ai les cheveux faiblement pour eux c'est des huiles qui sont pas épaisse pour que ça pénètre plus facilement dans mes cheveux donc les petites bouteilles comme ça ça coûte un petit peu cher voilà on va pas faire n'importe quoi avec ensuite j'ai pris un truc comme ça ça s'appelle btms et c'est un émulsifiant conditionneur d'origine végétale qui s'utilise comme ingrédient dans les cosmétiques pour réaliser des crèmes capillaires et après le shampoing donc comme j'aimerais bien cette année faire plus de recettes maison j'ai dit je vais prendre ça ensuite j'ai pris deux poudres que j'avais jamais acheté non plus la première c'est une poudre dit biscuit sable d'arifa alors voilà c'est une belle couleur c'est violet et j'ai pris ça dans le truc où il ya les échantillons tout ça là pour pouvoir tester c'est vrai j'avais dit je voulais plus utiliser de poudre mais j'ai trop d'espoir dans les poudres je sais pas ombellissante et antioxydante utilisé en Inde pour fortifier les cheveux les faire briller et stimuler leur pousse alors pour celles qui savent pas les biscuits c'est aussi ça s'appelle déjà Bissap voilà alors la deuxième poudre que j'ai pris c'est de la poudre de guimauve qui est un apaisant et un démêlant c'est riche en mucilage cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux elle s'utilise comme soin pour gainer démêler et embellir les cheveux apaisante et adoucissante elle calme les irritations de la peau et du cuir cheveux et voilà c'était tout pour les produits que j'ai acheté n'oubliez pas de commenter si vous avez un truc à dire ou une précision à faire vous pouvez aimer la vidéo juste en dessous n'oubliez pas de vous abonner non plus si c'est pas encore fait et de partager la vidéo bien sûr merci